Bonsoir à tous ceux qui écoutent. Nous reprenons aujourd'hui sous une forme différente les entretiens avec Gustave Thibon, enfin sous le signe de Gustave Thibon et aujourd'hui nous parlons de Saint-Exupéry et peut-être un petit peu d'Albert Camus. Mais pour comprendre ce que je vais vous dire et surtout de vous lire, il faut se replacer dans ce que nous avons dit dans les entretiens précédents. C'est à vous savoir ce que la littérature et surtout les grands romans du XXe siècle annonce avec tout particulièrement celui dont nous avons parlé il y a peu de temps de Louis Ferdinand Céline, le voyage au bout de la nuit, où vraiment on sent que, d'ailleurs le terme même, le titre même dit ce qu'il faut dire, c'est-à-dire que nous sommes dans une période où l'humanité a, comme disait le député Viviani, éteint dans le ciel des étoiles qu'on ne rallieura plus. Et du coup, comme nous dit l'exergue du livre Le voyage au bout de la nuit, nous marchons dans la nuit, sous le ciel, où rien ne luit. Donc on est dans l'obscurité totale et cette obscurité totale, c'est celle de la révolte d'Albert Camus, c'est celle du néant de Sartre, c'est celle de toute cette littérature qui nous dit qu'en fait il n'y a pas d'issue, il n'y a rien. Et là-dessus, je voudrais aujourd'hui voir le témoignage extrêmement important d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors Antoine de Saint-Exupéry, il est très connu parce que c'est un auteur, des auteurs les plus lus au monde à cause du Petit Prince, et puis aussi, moins que Petit Prince, mais les terres des hommes, vols de nuit. Et donc c'est un homme extrêmement attachant qui meurt jeune, à 43 ou 44 ans, dans une dernière des vols en s'envolant de Bastia pour une mission inconnue, certains ont dit que c'était peut-être un suicide, ils n'en pensaient pas. Mais surtout que la mission n'était pas très précise. En tout cas, il y aurait quelque chose peut-être de pas très éloigné de cette hypothèse quand on lit un de ses derniers ouvrages, qui est la lettre au Général X, qui est un ouvrage très important, qu'on a énormément cité, mais dont je vais vous donner une lecture, pas totale, mais de grands extraits, parce que je crois qu'elle dit bien, beaucoup mieux que ce qu'on peut faire en temps de discours, ce qu'on pourrait appeler le drame de l'humanisme acté, qui est en fait le drame de notre civilisation, c'est-à-dire l'humanisme, c'est-à-dire nous sommes bons tous pour les hommes, pour l'humanité, pour la fraternité humaine, mais nous ne voulons plus essayer de comprendre que cette fraternité humaine et ces hommes sont reliés à un créateur, et que s'ils ne sont pas un père, et aussi rédempteur, et que si on enlève ce lien entre créateur et père et rédempteur, et bien cet humanisme devient, comme disait très brutalement Sartre à la fin du micro, l'enfer, c'est les autres. Donc les autres, au lieu de devenir un planche de salut, et au lieu de devenir le prochain, que l'on aime comme soi-même, deviennent l'enfer. Donc voilà, on en est là, dans cette opposition qui est brutale, mais qui est celle de notre temps, et dans laquelle, d'ailleurs, Ionesco avait un très beau mot là-dessus, et très brutal aussi, puisqu'il disait « entre la grâce et la merde, il n'y a pas de milieu ». Donc voilà, nous en sommes là, et Saint-Exupé le dit avec beaucoup de force. Alors je commence cette lettre qui l'adresse à un général X, on ne sait pas s'il est américain, s'il est français, enfin il commande en fait, en général, il commande la coalition contre Hitler. « Je viens de faire quelques vols sur P-38. C'est une belle machine. J'aurais été heureux de disposer de ce cadeau-là pour mes 20 ans. Je constate avec Mélancolique aujourd'hui, à 43 ans, après 6500 heures de vols sous tous les ciels du monde, je ne puis plus trouver grand plaisir à ce jeu-là. Ceci est peut-être mélancolique, mais peut-être bien ne l'est pas. C'est sans doute quand j'avais 20 ans que je me trompais. En octobre 1940, le retour d'Afrique du Nord, où le groupe 235 avait émigré, ma voiture étant remisée exsangue dans quelques garages poussiéreux, j'ai découvert la carriole et le cheval. Alors ça, c'est assez étonnant, parce que ce qu'il me dit là, ça me rapproche de façon très évidente de ce que nous vivons aujourd'hui. Par elle, l'herbe des chemins, les moutons et les oliviers. Ces oliviers avaient un autre rôle que celui de battre la mesure d'aller vite à 130 km à l'heure. Ils se montraient dans un rythme vrai, qui est de lentement fabriquer des oliviers. Les moutons n'avaient pas pour fin exclusive de faire tomber la moyenne. Ils redevenaient vivants. Ils faisaient de vraies crottes et fabriquaient de la vraie laine. Et l'herbe aussi, ça avait un sang, et l'herbe aussi, ça avait un sens, puisqu'il la broutait. Tout cela pour vous expliquer que cette existence grégaire au cœur d'une vase américaine, ces repas expédiés en dix minutes, ce va-et-vient entre les monoplaces de 2600 chevaux, dans une sorte de bâtisse abstraite où nous sommes entassés à trois par chambre, ce terrible désert humain, en un mot, n'a rien qui me caresse le cœur. Je suis malade pour un temps incogné, mais je ne me reconnais pas le droit de ne pas subir cette maladie, voilà tout. Et là, c'est tout le rythme même, non seulement de cette lettre, mais de toute une génération, et non seulement de cette génération, on a vu tout un siècle. Aujourd'hui, je suis profondément triste, et en profondeur. Je suis triste pour ma génération qui est vide de toute substance humaine. On ne sait pas le remarquer. Prenez le phénomène militaire d'il y a cent ans. Considérez combien il intégrait d'efforts pour qu'il fût répondu à la vie spirituelle, politique, poétique ou simplement humaine de l'homme. Aujourd'hui que nous sommes plus desséchés que les briques, nous sourions de ces niaiseries, les costumes, les drapeaux, les chambres, la musique, les victoires. Il n'est pas de victoire aujourd'hui, rien qui est la densité poétique d'austérisme. Il n'est que des phénomènes de digestion lente et rapide. Tous les rismes sonnent ridicules, et les hommes refusent d'être réveillés à une vie spirituelle quelconque. Ils font honnêtement une sorte de travail à la chaîne. Comme dit la jeunesse américaine, nous acceptons honnêtement ce job à un rat. Et la propagande dans le monde entier se bat les flancs avec désespoir. « Siècle de la publicité, siècle des régimes totalitaires et des armées sans cléron, ni drapeaux, ni messe pour les morts. Je hais mon époque de toutes mes forces. L'homme meurt de soif. » Ça c'est quand même une phrase qui est terrible, parce qu'elle va plus loin d'ailleurs, même que « Voyage au bout de la nuit », elle va plus loin que « L'homme révolté » de Camus. C'est très rare dans l'histoire, par l'histoire de la littérature, d'avoir ce cri, et ce cri d'un homme qui en plus est de son époque. « Je hais mon époque de toutes mes forces. » L'homme meurt de soif. À général, il n'y a qu'un problème, un seul de par le monde. Rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles. Faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. Si j'avais la foi, il est bien certain que passer cette époque de job nécessaire et ingrat, je ne supporterais plus que solenne. On ne peut plus vivre de frigidaire, de politique, de bilan et de mots croisés. Voyez-vous, on ne peut plus. On ne peut plus vivre sans poésie, couleur ni amour. Rien qu'à entendre un chant villageois du 15e siècle, on mesure la pente des sangs. Il ne reste rien de la voix du robot, de la propagande. Pardonnez-moi, mais deux milliards d'hommes n'entendent plus que le robot, ne comprennent plus que le robot se font robot. On se rend compte, c'est écrit en 1943. Et maintenant, on est dans les algorithmes, l'intelligence artificielle, etc. Mais en fait, on est dans la robotisation la plus poussée par rapport à ce qu'il connaissait lui. Mais tout est indiqué. Tous les craquements des 30 dernières années, on pourrait dire aujourd'hui des 100 dernières années, n'ont que deux sources. Les impasses du système économique et le désespoir spirituel. Les hommes ont fait laisser des valeurs cartésiennes. Or, les sciences de la nature, ça ne leur a guère réussi. Il n'y a qu'un problème, un seul. Ça, c'est vraiment tout ce que nous essayons de faire là. Avec le cercle, le plus à Thibon, avec Thu, ça va faire. Enfin, voilà, depuis des générations. Il n'y a qu'un problème, un seul. Redécouvrir qu'il est une vie de l'esprit. Plus haute encore que la vie de l'intelligence. La seule qui satisfasse l'homme. Et la vie de l'esprit commence là où un être, un, est conçu au-dessus des matériaux qui la composent. L'amour de la maison. Cet amour inconnaissable aux Etats-Unis est déjà de la vie de l'esprit. Et la fête villageoise. Et le culte des morts. Le culte des morts. Vous pouvez bien, aujourd'hui, là, nous avons escamoté pendant un mois et demi. On va peut-être continuer encore par quelques temps. Les funérailles. Je cite ça. Car il s'est tué depuis mon arrivée ici deux ou trois parachutistes. Mais on les a escamotés. Ils avaient fini de servir. Cela, c'est de l'époque. Non de l'Amérique. L'homme n'a plus de sens. Il faut absolument parler aux hommes. À quoi servira de gagner la guerre si nous en avons pour cent ans de crise d'épilepsie révolutionnaire ? Ah, quel étrange soir, ce soir. Quel étrange climat. Je vois de ma chambre s'allumer les fenêtres de ces bâtisses sans visage. J'entends les postes de radio divider leur musique de lumière du ton à cette foule désœuvrée, venue d'au-delà des mers et qui ne connaît même pas la nostalgie. On peut confondre cette acceptation résumée avec l'esprit de sacrifice ou la grandeur morale. Ce serait là une belle erreur. Les liens d'amour qui nouent l'homme d'aujourd'hui aux êtres comme aux choses sont si peu tendus, si peu denses, que l'homme ne sent plus l'absence qu'en autrefois. C'est le mot terrible de cette histoire juive. Tu vas donc là-bas. Comme tu seras loin. Loin d'où. Le hou qu'ils ont quitté n'était plus guère qu'un vaste faisceau d'habitude. En cette époque de divorce, on divorce avec la même facilité d'avec les choses. Les frigidaires sont interchangeables. Et la maison, même, si elle n'est qu'un assemblage. Et la ferme, et la religion, et le parti. On ne peut même pas être infidèle. À quoi serait-on infidèle ? Loin d'où et infidèle à quoi ? Désert de l'homme. Qu'ils sont sages et paisibles, ces hommes en groupe. Alors là, on est tout à fait dans le confinement. Vous allez voir, c'est complètement. Moi, je songe aux marins bretons d'autrefois qui débarquaient à Magellan, à la Légion étrangère lâchée sur une ville, à ces nœuds complexes d'appétits violents et de nostalgies intolérables qui ont toujours constitué des mâles un peu trop sévèrement parqués. Il fallait toujours pour les tenir des gendarmes forts, ou des principes forts, ou des lois fortes. Mais aucun de ceux-là ne manquerait de respect à une garde de doigts. L'homme d'aujourd'hui, on le fait tenir tranquille selon le milieu, avec la blotte ou avec le bridge. Ou avec la télévision, mais non, c'est moi qui rajoute. Nous sommes étonnamment bien châtrés. Ainsi sommes-nous enfin libres. On nous a coupé les bras et les jambes, puis on nous a laissé libre de marcher. Mais je hais cette époque où l'homme devient, sous un totalitarisme universel, bétail doux, poli et tranquille. Alors là, je vous remercie que là, nous sommes vraiment dans le bétail doux, poli et tranquille. J'ajouterais masquer, gestes barrières, alors bon, oui, j'en ai au marxisme et au nazisme. Mais bon, je passe là. Et moi, je pense qu'il n'y a pas 300 ans, on pouvait écrire la princesse de Clèves ou s'enfermer dans un couvent pour la vie à cause d'un amour perdu. Tant était brûlant l'amour. Aujourd'hui, bien sûr, les gens suicident. Et la souffrance de cela n'est pas de l'ordre de la rage de dents, intolérable. Ça n'a pas à faire avec l'amour. Ça m'est bien égal d'être tué en guerre, de ce que j'aimais que restaurative. Autant que des êtres, je parle des coutumes, des intonations irremplaçables, d'une certaine lumière spirituelle, du déjeuner dans la ferme provençale sous les oliviers, mais aussi de l'endelle. Les choses, je m'en fous, qui subsisteront. Ce qui vaut, c'est un certain arrangement des choses. La civilisation est un bien invisible, puisqu'elle porte non sur les choses, mais sur les invisibles liens qui les nougent l'une à l'autre, ainsi et non autrement. Nous aurons de parfaits instruments à musique distribués en grande série, mais où sera le musicien ? Alors, je vais tout de suite à la fin. Il est là, il est dans la chambre, enfin dans la chambre, ils sont trois, ils sont quatre. Il lui manque bien un coin à lui, et il regarde ses camarades, qui sont fortes, qui dorment. Et ses camarades dans l'argent sont merveilleux, ses droits, ses nobles, ses propres, ses fidèles. Et je ne sais pourquoi, j'éprouve à le regarder dormir ainsi, une sorte de pitié impuissante. Car s'ils ignorent leur propre inquiétude, je la sens bien. Trois, nobles, propres, fidèles, oui, mais aussi terriblement pauvres. Ils auraient tant besoin d'un dieu. Alors, là, je pense que Saint-Exupéry est allé plus loin, plus loin que Camus, plus loin que Céline, plus loin que tous les autres dont nous avons parlé, parce qu'il a terminé par ce cri, même qu'il disait, je ne supporterai plus que soleil, mais il termine par ce cri, ils auraient tant besoin d'un dieu. Et je pense que notre moment et dans notre moment, notre génération, et surtout les générations qui viennent, les générations les plus jeunes, sont celles qui peuvent, je ne dis pas sauver l'humanité, parce que chacun le dit, mais peut-être si, quand même. En tout cas, apporter cette réponse. Et pas une réponse vague d'un dieu, bon, il aurait besoin d'un, d'un, de, du vrai dieu. Et aujourd'hui, on nous dit, oui, mais alors on ne sait pas, pour la reprise des cérémonies religieuses, il faut aligner l'Église catholique sur l'islam, l'islam sur la synagogue, la synagogue sur, je ne sais pas qui, le Grand Orient, etc. Comme s'il y avait une espèce d'indifférentisme général, alors que nous nous sommes confrontés à une question qui est très grave, très brûlante et très simple. Où est la vérité ? Où est le vrai dieu ? Et si le vrai dieu existe ? Et si l'histoire et tout ce que nous connaissons peut nous déterminer, c'est la foi, peut nous déterminer dans le choix, exactement dans l'indication de ce vrai dieu, nous n'avons plus le droit vis-à-vis, comme dit Saint-Egd, c'est de ces pauvres, droits, nobles, fiers, ça ne s'agit pas de dire qu'ils sont des crapules, ils sont droits, ils sont nobles, ils sont fiers, mais terriblement pauvres, ils auraient tant besoin d'un dieu, et en fait ils n'en parlent. Et si nous, les catholiques, qui l'avons reçu dans notre foi, dans notre baptême, dans notre héritage, nous sommes là timides à dire avancez pas, faut peut-être pas avancer, faut peut-être pas contrarier les autres, et tout, qu'on prenne mille précautions psychologiques, je veux bien, mais on n'a pas le droit de ne pas donner ce trésor qui est à lui. Je prends juste un mot pour terminer de Camus, parce que Camus, dans le premier homme, alors Camus, vous savez, c'est l'étranger, la peste, la peste, c'est une nuance extrêmement actuelle, ne serait-ce que dans son thème, l'étranger, l'homme révolté, en fait c'est l'homme révolté, il ne sait pas où on va, il ne sait pas où l'on vient, il crie sa révolte, mais dans le premier homme, qui est un ouvrage posthume, qu'on a trouvé dans le coffre de la voiture dans lequel il s'est tué, il y a, l'ouvrage posthume, l'ouvrage nâchevé, c'est la recherche, il part à la recherche de lui-même, parce qu'il n'a pas commis son père, qui est mort, il y avait deux ans, pendant la guerre, et sa mère, il adore sa mère, qui est belle, mais qui est sourde, et il est très, donc, elle ne peut pas le connaître, elle ne peut pas connaître ce qu'il a fait, elle ne peut pas connaître, c'est sa femme qu'il aime le plus au monde, et elle ne peut pas le comprendre dans sa totalité, parce qu'elle ne peut pas le lire, et qu'elle ne peut pas non plus le comprendre, quand il va le raconter, quand il reçoit le prix Nobel, elle lui dit quand il a été reçu, j'ai vu quand il a été reçu, mais alors son texte se termine, dans son fleuve révolté, enfin, le premier rang, se termine dans une espèce de cri de révolte aussi, enfin, pas de cri de révolte, parce qu'il voudrait l'abandonner, mais dans une espèce d'énorme incertitude, ce fut comme une lame solitaire et toujours vibrante, destinée à être prisé d'un coup et à jamais, une pure passion de vivre à fond terre, et à une mort totale, sentait aujourd'hui la vie, la jeunesse, les êtres lui échappés, sans pouvoir les sauver en rien, et abandonné seulement à l'espoir aveugle, que cette force obscure, qui pendant tant d'années, l'avait soulevée au-dessus des jours, nourrie sans mesure, égale aux plus dures des circonstances, lui fournirait aussi, et de la même générosité à la sable, qu'elle lui avait donnée, c'est la raison de vivre, des raisons de vieillir, et de mourir sans révolte. Mais c'est une force obscure. Et qu'est-ce que c'est cette force obscure ? Et lorsque l'on va dans les annexes, alors là on trouve quelques éclairs, les annexes c'était ce qu'il avait préparé, pour le développer, et on a quelques éclairs, malheureusement il n'a pas eu le temps de creuser, mais qui envisent énormément, notamment sur sa mère, parce qu'en fait, ce qui sauve Camus, par rapport à ça par exemple, qui déteste sa mère, les mouches sont... Enfin, on reste, tuent sa mère, sa soeur lui dit, mais pourquoi tu as fait ça ? Parce qu'il fallait ça pour nous libérer. Camus, c'est l'inverse. C'est en retournant à sa mère, qu'il trouve, qu'il trouve, oui, qu'il trouve, oui, le commencement de sa vie. Et il note ça, le christianisme de maman, à la fin de sa vie. La femme pauvre, malheureuse, ignorante. Lui montrer le Spoutnik, qui est la forme, à l'époque de la technologie, que la croix la soutienne. Et après, il dit, en une phrase complètement lapidaire, il faut que je vous la retrouve quand même, je l'ai déjà noté. Regarde ma mère sur le Tussifi, elle a tout compris. Et donc là, on est avec une formule qu'il aurait développée, qu'il n'a pas développée. Mais peut-être que c'est encore mieux qu'il n'ait pas développé. Elle est la réponse à Saint-Exupéry, ils auraient tant besoin d'un dieu. Regarde ma mère sur le Tussifi, elle a tout compris. Sous-titrage Société Radio-Canada